tout est dans le titre aujourd'hui je sors mon nouveau track you make me avec mon pote waro ça sort sur le label de don diablo si tu me connais pas je m'appelle antonne et lui ce mois de décembre 2021 je fais une vidéo par jour c'est un peu mon calendrier de l'avant donc le sujet d'aujourd'hui c'est la sortie de mon nouveau titre you make me je suis super content de sortir ce track là sur la belle de don diablo j'adore ce qu'il fait depuis très très longtemps et en plus ça me fait vraiment quelque chose car c'est l'un des premiers gros dj à avoir supporté mes morceaux dans ses podcasts et même en live comme en 2017 quand j'ai sorti mon track disciples sur hackstone le label d'axwell de la swedishars mafia et don diablo l'a joué tout l'été 2017 il en a même fait un match up mais voilà on est sur un format court je m'attarde pas plus là dessus il ya tous les liens en description si tu veux aller la streamer et aujourd'hui je voulais juste vous parler vite fait de ce morceau là en vous montrant quelques types de la session alors forcément c'est une collab donc il ya des stems qui ont été envoyés etc mais voilà ça est plus des types de mixage j'en ai sélectionné trois la première chose que je voulais vous montrer c'est comment j'ai entre guillemets coller la voix avec les instruments du break avec un petit trick de sidechain je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur ça il ya très très longtemps je vous laisse aller voir dans ma chaîne là on va juste mettre en solo la voix et les instruments est ce que j'ai fait en fin de groupe de tous les instruments j'ai mis un plugin qui s'appelle trackspacer vous pouvez faire ça avec n'importe quel compresseur multiband qui a une option sidechain bien évidemment c'est juste que le trackspacer fait ça tout seul on a juste à sélectionner le sidechain ici donc là voilà il va s'y chané par rapport aux vocales voilà en gros ce qu'il fait tout simplement c'est à dire qu'il va analyser ce qui se passe dans la voix et compresser seulement les pics alors on est très très légers c'est pas des grosses compressions elle est même assez lente on voit 30 millisecondes et 70 millisecondes de release donc quand la compression va remonter et seulement sur cette bande là voilà de 170 hertz à 6100 et le fait de faire ça tout simplement ça vous permet d'avoir la voix qui est un peu plus au dessus de dans mon cas la piste instruments et en fait à chaque fois que la voix va chanter et ben les instruments vont un tout petit peu se baisser pour laisser un peu plus de place à la voix mais ça permet d'avoir ce côté un peu plus collé un autre tips que j'ai pris alors pour le coup je crois que c'est de cachemire si je dis pas de bêtises c'est que je trouvais que la voix que waro avait sélectionné elle était un peu très fermé il manquait un peu d'aigu tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un doublon nous sur ableton on peut le faire avec un audio effect rack mais sinon vous pouvez faire une piste parallèle ou faire un send et renvoyer le son et le faire revenir mais dans tous les logiciels on peut se débrouiller pour faire ça et tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai pitché la voix à plus douce donc j'ai pris un alter boy n'importe quel plugin de pitch peut marcher que ce soit même sound shifter de chez waves une reverb à fond parce qu'on veut pas doublon on veut juste recréer un peu une ambiance dans les aigus et l'utility qui sert pas vraiment à grand chose c'était juste pour baisser de 0 5 et en fait si on solo donc seulement cette bande ça fait donc la voix en plus douce mais qui est très loin parce qu'il ya de la reverb ça vous permet juste de regagner un peu plus d'aigu que ce soit sur une voix sur un synthé sur toutes les choses qui pourraient manquer un peu d'aigu ça fait pas tout c'est plus un cache misère mais ça marche quand même pas mal un autre tips alors qui est plus directement sur la piste master alors bien sûr je rentre pas en détail dans tout le track parce que ça la vidéo serait trop longue et comme je vous ai dit je fais un format court j'ai découvert cette technique un peu par hasard et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un très gros ingé son qui fait ça enfin il en a même fait une vidéo c'est luca petrolizy et en fait la seule chose qu'il fait c'est de clipper alors là on rend vraiment dans les détails de mastering pur donc si je vous perds je suis un peu désolé et pourquoi je mets ce clip heures en fait c'est que je veux clipper et littéralement couper les petits cheveux les petits pics du son qui monte pour qu'il ne rentre pas dans les premiers limiteurs comme ça ça va permettre limiter en de juste un peu plus travailler et aller plus loin sans forcément avoir besoin de compresser plus parce qu'il va avoir un petit pic qui va monter et c'est bien sûr on peut faire ça avant sur chacune des pistes et je le fais généralement aussi mais il ya toujours des petits résidus parce qu'on va pas non plus trop coupé trop trop avant parce que sinon votre son aura plus trop de dynamique si vous faites ça à l'extrême comme vous avez vu je dépasse même pas les deux db de gain réduction et on voit bien sur la way forme sur le pro l2 quand même que le son est déjà bien fat bien rempli à l'oreille ya quand même de la dynamique mais si on va trop loin et qu'on coupe trop j'aurais pu perdre cette dynamique alors bien sûr faut pas du tout y aller à l'extrême parce que si vous coupez trop avant bas ça revient à vraiment écraser votre son et ça va être plus moche qu'avant et moi je le fais que le standard qui parce qu'il est très transparent alors normalement je le mets en over sampling mais avec l'enregistrement en 60 images par seconde de l'écran mon cpu ne veut pas du tout ça a même fait buggé carrément mon micro donc mais je rentre pas dans le détail plus que ça de l'oversampling car peut-être je ferai une vidéo seulement sur l'oversampling ce mois ci alors voilà c'était trois petits tips vraiment rapide j'aurais pu vous montrer encore d'autres choses mais il ya des techniques que j'ai envie de vous montrer sur d'autres vidéos donc forcément je peux pas tout montrer ici mais si vous avez n'importe quelle question sur ce morceau ou sur la production générale écrivez moi sur instagram et j'essayerai de vous répondre ou mettez le en commentaire voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous laisse aller streamer you make me qui est sorti sur la belle d'odon diablo si vous avez aimé la vidéo like et partager commenter comme ça ça montre que vous aimez le contenu on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo je vous souhaite une bonne soirée un beau mois de décembre c'était antoine delwig ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501